Pour me présenter, je suis arrivé dans une ville à Belicac il y a 25 ans et je suis un instituteur à la maternelle de cette école depuis ce moment-là et encore en activité et j'ai eu envie de participer à la vie municipale et j'ai été maire de 2008 à 2020, deux années très envahissantes et j'ai essayé avec l'équipe qui m'accompagnait de mettre en pratique quelques idées et un peu d'utopie pour voir aussi concrètement comment de belles idées peuvent se ou pas se confronter au réel, notamment dans les questions qui me tiennent bien à ma cœur qui est la question de l'alimentation. Donc on a vu qu'avec le Covid, cette question a été de vue, surgit vraiment très fort puisqu'on se pose la question à un moment donné où on pouvait acheter à manger, comment on pouvait continuer à produire dans le cadre de pandémie et tout de suite les questions de proximité, d'avoir la proximité des lieux de production s'est posé. Et nous, c'était ce projet qu'on portait déjà depuis longtemps qui était d'essayer de créer des jardins qui permettaient directement de passer des champs du village à la cantine notamment. Donc c'est un beau projet qu'on avait bien porté et qui malheureusement, dès que l'équipe adverse a gagné en 2020, a arrêté comme a avait arrêté aussi notre beau projet d'éco-pacturage, d'éco-pastoralisme où on avait la commune qui était devenue propriétaire de brebis qui tournait les pelouses à la place, vite partie les pelouses, à la place des machines. Et donc ça c'est aussi des beaux projets, mais qui ne sont pas si loin de ça, de ce qui se passe aujourd'hui et d'en gros plus communes. Et aussi, maintenant, une réflexion plus globale sur le lien entre la nature, comment on la maîtrise, mais aussi comment on la laisse se développer, comment on s'en sert pour du bien-être. Et je trouve qu'on est un peu en avance, mais c'est toujours un peu difficile d'être en avance. Donc ça, c'est mon expérience locale. Et aussi, après, j'ai l'expérience militante, qui m'a amené à rencontrer beaucoup de gens dans cette salle, et qui m'a amené après à participer à la belle expérience de la NUP, qui est surgi il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Donc cette nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait suite aux élections présidentielles. Donc, c'est vrai que la difficulté, c'est d'avoir quelqu'un qui, pour des personnes, des citoyens qui écoutent peut-être peu la télévision, ou en tout cas des télévisions d'information, ou des médias d'information, ça va être, ça va peut-être être surprenant pour eux de découvrir ce nouveau logo, le B de la victoire. Ce nouveau logo, ce nouveau nom, qui rassemble quatre partis politiques, donc la France Insoumise, le Parti Communiste Français, l'Hérobe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, qui ont réussi à se mettre d'accord en 15 jours et 13 nuits, exactement, sur un programme partagé qui comprend maintenant aujourd'hui qu'il y avait eu des grandes mesures au moment de l'accord et puis qui ont, depuis, développées. Et on a aujourd'hui 617 mesures qui sont partagées par ces quatre partis politiques. Donc les candidats qui se présenteront dans chaque circonscription avec l'étiquette de la NUP s'engagent, une fois élus à l'Assemblée nationale et dans une majorité, à mettre en part à voter et puis à essayer de faire appliquer le plus vite possible ces 617 mesures. Il faut bien se rendre compte que là, nous, on s'engage pour donc appliquer un programme et on s'engage, donc fait nouveau et historique, les anciens vont peut-être me contredire, mais je pense que c'est pas une erreur. C'est la première fois que les forces de gauche s'entendent avant le premier tour. Jusqu'à maintenant, les alliances comme la gauche plurielle ou même le Front populaire ou à la libération, les forces de gauche se sont retrouvées dans des gouvernements, parfois des très belles choses, mais c'était après le premier tour. Les électeurs avaient été déjà partagés entre les différents courants politiques et l'accord s'était fait après l'étude. Et là, pour la première fois, les efforts politiques se rassemblent et proposent une seule candidature dans chaque circonscription. Donc ça, c'est une nouveauté qui peut-être amènera à se poursuivre, en tout cas pour ces élections-là. C'est le cas. Et donc sur les marchés, quand on distribue, quand on les rencontre, quand on les rencontre, quand on discute, l'électorat en tout cas à gauche et écologique, j'espère que c'est votre cas aussi ce soir, émettent en tout cas un avis très favorable sur le fait qu'on ait réussi, que ces partis, nos représentants, aient réussi à 100 ans après les élections présidentielles pour construire ce projet et cette unité qui fait qu'il n'y aura qu'un seul candidat dans chaque circonscription. Donc je ne vais pas qu'à l'analyse de toutes les demandes qui remontent sur les marchés ou au port-à-porte, mais bien sûr, la vie chère, l'urgence de bloquer les prix, d'assurer des retraites décentes, des pensions récentes, etc. Et donc, après, et je vais finir là-dessus, c'est qu'on évitait des gens et après, il faut que les... avec un programme, avec un espoir, et là, l'espoir que porte Mathilde, c'est d'appliquer le programme de la nuit. Et après, il faut avoir confiance dans ces personnes qui vont nous représenter. Et si je me suis présenté derrière Mathilde en tant que remplaçant, c'est que moi j'ai une confiance en même temps absolue sur sa volonté d'apporter des réponses concrètes au niveau de l'Assemblée nationale en votant des lois qui apporteront du bonheur aux gens, qui amélioreront leur vie. Et je suis sûr qu'elle mettra toute son énergie comme elle a mise en tant que présidente de la communauté de communes de Cléon, je ne sais pas si vous allez me souvient un peu ce qu'elle a fait quand elle a été présidente de la communauté de communes, mais elle a réalisé des belles choses, notamment l'arrivée du lycée sur Cléon, et qui va apporter beaucoup de bien-être à beaucoup de jeunes du secteur, du territoire. Donc je me dis que si elle arrive à mettre autant d'énergie et obtenir autant de choses positives en tant que députée, je pense que des milliers de personnes d'une circonscription seront très heureuses de ton action et de en tant que députée, je pense que des milliers de personnes d'une circonscription. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.